Générique Bonjour à tous, le marché parisien prolonge dans les premiers échanges le rebond enregistré vendredi dernier. Générique La piste Fresenius revient en forme pour la nutrition médicale de Danone. D'après le Financial Times, le groupe allemand pourrait être proche d'un rachat pour 3 milliards d'euros qui serait annoncé dans les prochaines semaines. Et puis Sanofi, la vente d'un vaste portefeuille de produits matures serait loin d'être acquise. Selon Bloomberg, l'opération qui porte sur des actifs représentant plus de 6 milliards d'euros se heurterait à la résistance de certains dirigeants. Et puis Euro Disney qui a dévoilé ce matin un vaste projet de recapitalisation soutenu par The Walt Disney Company. Il représentera 1 milliard d'euros environ. La perspective d'une nouvelle offre de Free sur T-Mobile US se précise. L'opérateur télécom français aurait trouvé un accord avec KKR et un autre fonds pour faire une offre améliorée en capital sur l'opérateur américain, filiale à 66% de Deutsche Telekom d'après les Echos. Free s'était fixé comme limite la mi-octobre pour surenchérir. Et selon le quotidien, il devrait attendre le dernier moment et déposer son offre en début de semaine prochaine. Comme l'écrivait l'agence Bloomberg en fin de semaine dernière, Iliad proposerait d'acquérir davantage que les 56,6% du capital qu'il offrait cet été lors de sa première offre. En revanche, le prix devrait évoluer mais seulement de façon marginale. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.